Bonjour à tous, encore une fois, nous vous trouvons encore pour notre deuxième vidéo concernant cette première séquence qui concerne le domaine de définition des fonctions à plusieurs variables, notamment deux variables. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résoudre les questions 5 et 6 de notre première auto-formation. Donc là, on sait que le domaine de définition de cette fonction, c'est un sous-ensemble de R2, et on veut justement déterminer ce domaine de définition. Quelles sont les paires x, y qu'on a droit à décalculer la valeur de cette fonction f. Ça marche ? Donc une première chose qu'on peut faire, c'est de détecter le type de fonction, des fonctions plutôt, à une variable que nous avons dans la loi de définition de cette fonction. Donc on a ici la racine carrée d'une chose, et on a une expression plutôt polynomiale, genre x, y. Ça marche ? Donc a priori, pour ça, on n'a aucune restriction, mais pour ça, la racine de x, elle existe, si ce x, il est plus grand ou égal à zéro. Ça marche ? Donc dès qu'on a détecté les fonctions, on va énoncer les contraintes. Donc la partie qui est dans la racine carrée, comme remarqué ici, il faut qu'on demande sur x, y, plus grand ou égal à zéro. Ça marche ? Donc il nous faut, ça c'est équivalent, à dire que x, y soit plus grand ou égal à zéro. Par contre, comme notre petit produit là, x, y, il est sur un dénominateur de ce quotient, sur x, y, il faut qu'on s'assure que x, y, pardon, il faut qu'on s'assure que x, y, le produit, soit différent de zéro. Donc en fait, ce qu'on a, et ce qu'il faut qu'on demande, donc pour f exister, il faut que x, y soit positif. Donc avec ça, la racine, elle existe, et avec ça, notre quotient, il existera aussi. Si ça c'est négatif, on aura la racine d'un truc négatif, et ça n'existe pas. Donc quand est-ce que le produit des deux nombres réels, il est positif ? Donc on a plutôt deux possibilités. La première possibilité, c'est que les deux nombres, c'est i, ils soient positifs. Donc si ces deux nombres, ils sont positifs, leur produit va être positif, évidemment. Une deuxième possibilité, c'est que les deux, ils sont négatifs. Donc on a une condition là, qui dépend d'un et, donc il faut que les deux choses arrivent au même temps. Et on a une deuxième condition, qui encore, il faut que les deux choses arrivent au même temps. Et là, c'est O. Donc soit ça, soit ça, c'est un O inclusif. Donc si cette condition marche, si cette première condition marche, c'est tout bon. Si cette condition marche, c'est tout bon aussi. Donc quel est le domaine de définition de notre fonction ? C'est là, ça serait le troisième pas. Et on finirait les exercices ici. Le troisième pas, c'est de déterminer, pardon, les F. Donc ici, on a X positive, Y positive. Donc cet ensemble là, comment est-ce qu'on peut la noter ? On peut tout simplement dire que c'est R plus étoile, fois R plus étoile. Donc tous les points qui sont là, ça correspond à cette condition là. Mais comme c'est O, je veux dire union, à l'ensemble R plus étoile, R moins étoile, pardon. Donc on a là, R moins étoile, fois R moins étoile. Cet ensemble là, elle correspond à cette condition là. Mettre les parenthèses pour être encore un peu plus clair. Là c'est facultatif, donc on peut regarder quel est l'ensemble du plan, pardon. Quel est le lieu géométrique du plan correspondant à cet ensemble là qu'on vient de décrire. Donc où est-ce que X et Y sont positifs en même temps ? C'est ici dans le premier quart. Donc on a ici un deuxième quart, ici un troisième quart. Et c'est justement quand les deux sont négatifs en même temps. Ici le valeur de X est négatif, de Y est négatif. Donc on a cette partie là. On ne compte pas les X parce qu'on a des conditions ouvertes. Plus grand, plus grand, plus petit et plus petit. Donc là, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est toutes les sept parties là qui jouent. Et donc sur la petite représentation, on ouvre un graphique ici et un graphique derrière, donné ici et ici. Ça marche ? Donc là, ça serait le sol qui définit notre fonction. Ça marche ? Donc c'est aussi possible de décrire le domaine de définition de cette fonction, tout simplement avec les conditions qu'on a. Donc je vais dire que ce sont des paires du plan R2, telles que X est positif et Y est positif ou X est négatif et Y est négatif. Soit elles sont positifs en même temps, soit elles sont négatifs en même temps. C'est aussi possible d'écrire comme ça. Ça marche ? Donc le dernier exercice, c'est une fonction G maintenant, qui c'est le logarithme. Donc hop, première fonction détectée, on a le logarithme de quelque chose. Donc ce logarithme-là, il existe, si seulement si, le X est positif. Ça marche ? Donc on va énoncer les contraintes. Donc toute la partie qui est dans le logarithme, donc 3 moins X au carré, qui multiplie 2 plus Y au carré, doit être strictement positif. Ça marche ? Donc regardons d'abord cette condition-là, la condition 2 plus Y au carré. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce nombre-là ? Le Y au carré, soit ça, c'est positif, soit c'est zéro, pour n'importe quelle valeur de Y. Si on additionne ça à 2, donc ça, ça va être toujours une quantité positive. Donc on a ici une quantité positive qui multiplie une autre quantité et qui donne positive. Donc quelle est la seule possibilité, pardon, quelle est la seule possibilité pour cette quantité-là, pour ce nombre réel-là ? Le nombre réel 3 moins X au carré. Donc il doit être évidemment aussi positif. Si il est zéro, ça ne va pas être positif. Si il est négatif, négatif, fois positif, c'est négatif. Mais s'il est positif, c'est la condition que nous avons. Donc la seule contrainte qu'on doit imposer, c'est que cette quantité-là soit positive. Mais par contre, si on regarde exactement 3 moins X au carré, plus grand que zéro, donc on a X au carré plus petit que 3, si on met le X au carré de l'autre côté. Ça, c'est une petite fonction du deuxième degré. On pourrait faire le détail, tout ce que vous voulez. Mais les racines ici, elles sont plus faciles à trouver. C'est comme si on passait ici la racine, et on trouve que ce X soit égal à la racine de 3, soit égal à moins la racine de 3. Donc on a plutôt deux racines. On a la racine de 3 et plus la racine de 3. Comme ici, la fonction, le A de cette fonction du deuxième degré, il est négatif. Donc le graphique, c'était plutôt quelque chose comme ça. Et nous voulons les valeurs qui sont positives. Donc les valeurs qui nous intéressent, elles sont comprises ici, entre la racine de 3, entre moins la racine de 3 et la racine de 3. Donc autrement dit, les X qui appartiennent au réel, tel qu'il y a 3 moins X au carré, est plus grand que zéro. Ces X, ils se trouvent exactement entre la racine de... moins la racine de 3 et la racine de 3. Comme c'est ici plus grand, donc ici c'est ouvert. Ici c'est ouvert. C'est justement les points qui sont entre la racine de 3 et moins la racine de 3. Ça marche ? Donc quel est le lieu du plan qui correspond à cet ensemble-là ? Donc ici on n'a que la racine de 3 et ici on a la racine de 3. Donc ici on a une bande ouverte. On ne considère pas ces droites verticales-là. Et le Y, comme on a dit, il peut être n'importe quoi. Il peut être n'importe quoi parce que cette contrainte-là, elle va être toujours satisfaite. Ça va être toujours un nombre positif. Donc le Y, il peut se trouver n'importe où. Donc l'ensemble qu'on est en train de rechercher, c'est justement cette bande-là, infinite. Donc notre domaine de définition, c'est justement O verre en moins racine de 3, pardon, et O verre en racine de 3 pour X, fois R pour Y. Donc X, il est là. Et Y, il doit être là. Ça toujours, c'est un ensemble, un sous-ensemble de R2. Ça marche ? Comment est-ce qu'on pourrait noter aussi ? On pourrait noter R et on exclut, par exemple, moins infini moins la racine de 3. Donc on exclut tout ça. Fermez plutôt. Union et on exclut ça aussi. Donc on exclut de la racine de 3 jusqu'à plus infini. Multiplier fois R pour Y. Y peut être true. Donc ça, c'est une manière un peu moins intelligente d'écrire, parce qu'on écrit beaucoup plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tous les nombres qui sont entre mon racine de 3 et 3 fois R. Ça marche ? Merci beaucoup.